Salut tout le monde, c'est Guillaume. Alors, il y a de ça quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo similaire, mais bien évidemment, comme YouTube a fait de superbes mises à jour, je suis obligé de m'adapter et de recommencer, et notamment avec la version actuelle de YouTube Studio. Merci YouTube ! Alors, comment mettre le petit bouton s'abonner, ou même sa photo de profil, ou son logo, en bas à droite de l'écran sur chacune de vos vidéos YouTube ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Alors, tout d'abord, sachez que je privilégie la mise en ligne d'une vidéo sur ordinateur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous mettez en ligne une vidéo sur smartphone ou tablette, vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter le bouton d'abonnement en bas à droite de vos vidéos. En tout cas, pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce n'est pas encore possible. Même si le bouton s'abonner apparaît bien lorsque vous regardez une vidéo YouTube sur smartphone ou tablette. Alors, la première étape, ça va être bien sûr d'aller récupérer ce fameux bouton s'abonner sur Internet. Pour ça, eh bien, rien de plus simple, vous allez sur la barre de recherche Google et vous tapez, par exemple, bouton s'abonner YouTube carré. Alors, pourquoi carré ? Eh bien, tout simplement parce que vous verrez plus tard, quand on ajoutera le bouton sur YouTube, il nous est maintenant demandé d'importer une image au format carré. Voilà, et c'est beaucoup plus simple de télécharger une image au format carré plutôt que d'en redimensionner une. Donc là, évidemment, si on clique sur l'onglet images, on en a énormément à disposition, mais ils ne sont pas tous au bon format. Donc, choisissez bien le format carré. Par exemple, moi, j'ai mis celui-là actuellement qui est aux dimensions 400 pixels par 400 pixels. Pour télécharger le bouton, eh bien, rien de plus simple. Vous faites un clic droit sur l'image et vous faites enregistrer l'image sous. Et là, on va l'enregistrer sur le bureau pour pouvoir la retrouver facilement. Voilà. Alors, jusqu'à très récemment, j'avais ce bouton s'abonner sur mes vidéos YouTube. Donc, si vous en choisissez un, vérifiez bien que le contour est transparent et que le format est bien carré, comme celui-là. Voilà, et si par exemple, vous ne voulez pas mettre un bouton s'abonner, mais que vous préférez mettre votre photo de profil ou votre logo, eh bien, je vais vous montrer rapidement une petite technique pour soit redimensionner votre photo de profil ou votre logo pour que YouTube l'accepte. Et ensuite, on verra comment l'ajouter sur ces vidéos YouTube. Voilà, donc là, vous voyez au milieu de l'écran ma photo de profil, mais elle n'a pas les bonnes dimensions carrées pour YouTube. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'image avec Paint pour pouvoir la redimensionner. Alors, si vous n'avez pas Paint, pas de panique. Je vous ai mis un lien dans la description pour le télécharger et c'est gratuit. Voilà, donc j'ai ma photo de profil qui apparaît. Et pour la redimensionner, j'ai juste à cliquer sur l'onglet Redimensionner. Je coche la case Pixel et je décoche la case Conserver les proportions pour pouvoir rentrer les données que je veux en largeur et en hauteur. Et je rentre les données, par exemple, 300 pixels en largeur et 300 pixels en hauteur pour pouvoir avoir une image carrée. Voilà, ça fera bien l'affaire et ça sera parfaitement compatible sur YouTube. Donc, je n'ai plus qu'à enregistrer ma photo de profil en faisant Enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur le bureau et je vais la nommer Photo de profil Format Carré. Voilà, alors maintenant qu'on a nos différents éléments de disponibles sur le bureau, la prochaine étape, ça va être d'insérer soit le bouton s'abonner, soit la photo de profil sur toutes les vidéos YouTube. Pour ça, rien de compliqué, vous vous connectez avec votre compte sur YouTube et vous cliquerez sur votre photo de profil en haut à droite pour ensuite aller dans l'onglet YouTube Studio. Vous voici maintenant sur le tableau de bord de votre chaîne YouTube. Et pour ajouter ce fameux bouton s'abonner, vous irez dans l'onglet Paramètres en bas à gauche de l'écran. Puis, vous cliquerez sur l'onglet Chêne. Et enfin, vous irez dans l'onglet Branding. Voilà, et c'est ici que vous pourrez enfin ajouter soit le bouton s'abonner, soit votre logo, soit votre photo de profil sur vos vidéos. Alors là, moi, évidemment, il est déjà mis en place, mais vous, vous aurez cet écran. Et vous retrouverez évidemment toutes les conditions nécessaires pour ajouter une image. Alors, on clique sur Choisir une image. Et là, on va avoir le choix entre les boutons s'abonner qu'on a pris tout à l'heure et la photo de profil. Donc, si on choisit ma photo de profil, voilà ce que ça va donner sur les vidéos. Bon, moi, je n'aime pas trop parce qu'elle n'est pas transparente. Et pour la rendre transparente, c'est préférable de passer par un logiciel payant ou Photoshop que je n'ai pas. Donc, je vais remplacer l'image et choisir mon bouton s'abonner classique. Voilà, ça va très bien. Évidemment, là, vous avez le choix de faire apparaître le bouton soit juste à la fin de la vidéo, soit au début, soit sur l'intégralité de la vidéo, c'est ce que je vous conseille de faire. Comme ça, les gens pourront s'abonner en cliquant dessus à tout moment. Et une fois que vous êtes satisfait de votre paramétrage, vous n'oublierez pas évidemment d'enregistrer le tout. Voilà, alors à vous de vérifier si le bouton est bien disponible en regardant une de vos vidéos YouTube. Mais ne vous inquiétez pas s'il n'apparaît pas tout de suite, cela peut prendre quelques jours. Mais je vous conseille grandement de le faire parce que ça optimise vraiment les chances que les gens s'abonnent à votre chaîne juste en cliquant sur ce bouton. Et surtout, ça ne met pas en pause la vidéo. Donc, libre à vous de créer et de mettre le bouton qui vous plaira et de l'ajouter sur vos vidéos. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir afin que celle-ci puisse remplacer les anciens tutoriels. Sachez que si vous aussi, vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de vidéos dans le même style qui peuvent grandement vous aider. Donc, je vous conseille fortement d'aller y jeter un oeil. Et si mon travail vous plaît, sachez que vous pouvez également me soutenir gratuitement en regardant quelques pubs de quelques secondes sur ma page Utip. Voilà, ça ne vous coûtera rien à part un peu de temps et moi, ça peut me rapporter quelques centimes. C'est toujours ça et ça fait plaisir. Vous retrouverez évidemment les liens en description ainsi que les liens de tout le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501